Alors que le trafic aérien continue de progresser dans le monde, notre dossier nous emmène ce soir dans un lieu placé sous très haute sécurité que l'on ne voit jamais. Il s'agit du banc d'essai d'Air France où sont testés et réparés les plus gros réacteurs civils au monde. Grâce à sa maintenance, la compagnie se hisse au deuxième rond mondial avec plus de 8500 salariés en France. Julien Bigard, Jérémy Chantereau. Des milliers d'heures de vol, des centaines de décollages et autant d'atterrissages chaque année. Pour éviter tout incident, les avions sont régulièrement analysés, réparés. Et dans ce domaine, Air France KLM est vice-champion du monde. Dans cet atelier ultra-moderne, les moteurs d'avions suspendus au plafond sont examinés avant de partir pour être testés. Exceptionnellement, Air France nous ouvre la porte de son immense salle d'essai. Là, il passe en cellule de test pour vérifier qu'il fonctionne correctement, qu'il a les perfos attendus, qu'il n'a pas de panne, qu'il ne vibre pas, qu'il fait la poussée qui est demandée par le constructeur. Et s'il le passe avec succès ? On tamponne le PV de banc et on le livre au client. 8 tonnes de technologie et 110 000 chevaux, le réacteur civil le plus puissant au monde. Dans la salle de contrôle, ses performances sont analysées. Test réussi avec mention, le réacteur retrouvera sa place sur un 777 avant de revenir dans 10 ans. Plus de 250 avions sont contrôlés chaque jour par Air France, le plus souvent pour une simple révision. Ces ateliers, une succession de hangars immenses, hauts comme des immeubles de 6 étages, sur des kilomètres. Alors on tourne-le un peu pour l'orienter comme il faut. Chaque appareil sur la table d'examen bénéficie d'un diagnostic avec une précision chirurgicale. C'est du matériel le même que le médical, endoscopique, mais il n'est pas stérilisé. C'est une caméra. C'est une caméra. Cette expertise française attire des compagnies de nombreux pays. Nous n'avons pas que la flotte Air France et la flotte KLM. On a à peu près un marché de l'entretien de l'avion terre qui équivaut à 200 clients pour nous, ce qui représente à peu près 1500 machines, donc 1500 du monde entier. Et cela rapporte beaucoup d'argent. 214 millions d'euros de bénéfices. C'est plus d'un quart du résultat total du groupe. En difficulté sur le transport de passagers, Air France KLM a développé une activité très rentable. Par nos résultats sur le marché extérieur, nous contribuons à améliorer les résultats d'Air France et d'Air France KLM. Et clairement, nous sommes un atout pour la croissance. Le meilleur ? Un des meilleurs atouts. En un an, la maintenance du groupe a connu une croissance de 18%. Une activité de l'ombre qui devrait prendre de plus en plus de place dans les résultats d'Air France.